Et bien salut tout le monde c'est Maty j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais très bien les amis on se retrouve pour la suite de la série avec la Sunweb donc au programme aujourd'hui deux étapes de sprint entre Fougère et Chartres 231 km ce sera très très long Dreux Amiens 186 km avec du vent dans le final ça pourrait faire des écarts au classement général en cas de bordure et la fameuse étape de Roubaix donc là nous ça va être hyper important pour Tom Dumoulin et son classement général du coup on va on va partir pour la première étape donc du coup nous là on n'a aucun mauvais pic de fin sur cette étape donc on va envoyer personne n'a échappé vu que pour le maillot à poids on attendra la montagne pour y aller avec Samouman donc nous on va partir avec Michael Mathius et on va se retrouver pour le sprint intermédiaire et on est à 5 km du sprint intermédiaire donc l'échappée qui a eu du mal à se former mais ça y est elle est partie donc elle est composée d'André Amador de la Movistar de Romain Hardy qui a pris un point tout à l'heure au deuxième grimpeur de Sylvain Chavanel le baroudeur qui a pris sa retraite cette année sur le Tour de France Scuins qui a pris lui le premier point du grimpeur et Kochekov de la Katusha donc nous là on est hyper bien placé nous avec avec Mathius il nous emmène bien donc moi j'ai décidé de mettre Ant en poisson pilote vu que voilà pour Einstein il me fait des belles choses donc c'est Romain Hardy qui est passé en tête du sprint intermédiaire du coup il prend 20 points et derrière Kochekov et Chavanel on est dans la roue de Sagan nous on est très bien là vu qu'on sait que Sagan c'est l'un des plus dangereux au maillot vert pour nous donc nous on va lancer vu que c'est en faux plat descendant on peut y aller d'un peu plus d'un peu plus loin on est bien on est bien il y a Christophe qui peine un peu Grosnevegan normalement le faux plat montant c'est pour nous le faux plat montant est pour nous et non c'est Sagan qui prend et nous on a fini deuxième du peloton derrière Peter Sagan donc belle opération vu que le maillot vert Gaviria a pris que cinq points du coup on a repris quatre points sur Gaviria le maillot vert Christophe Laporte qui a pris deux points quand même donc nous on va aller se retrouver pour les dix derniers kilomètres de l'étape et on arrive à dix kilomètres de l'arrivée donc faut quand même rester bien placé pour éviter les chutes vu qu'il y en a souvent dans les finales d'étape au sprint du coup c'est Nitya Sainte qui va aller nous remonter donc pour un seul échappé à 22 secondes encore mais ils sont plus que deux un Toms Queen c'est Sylvain Chavanel et là il y a déjà des gars dans le peloton qui se sont lâchés pour par les efforts des derniers jours Thompson et Grelier donc nous voilà nous on va toujours rester bien placé c'est la l'équipe de Grosnevegan de Sagan et de Gaviria qui font le le tempo pour arriver au sprint ouais et l'échappé n'a plus d'énergie qu'il devrait se faire reprendre d'ici un kilomètre on est très très bien placé Nitya Sainte il fait un super boulot depuis le début de ce tour pour nous emmener et là il continue toujours dans le peloton il a pris toute la largeur de la route vraiment un peloton très 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 large donc nous on est bien placé ce que nous on veut reviser quelque chose sur cette étape voilà nous il y a Christophe Laporte juste derrière nous pour la la Cofidis on arrive on va arriver à cinq kilomètres faire attention aux chutes je regarde quand même un peu pour voir si du moulin du moulin n'a pas été pris dans une chute pour l'instant il n'y a pas de chute donc aucune inquiétude mais il pourrait en avoir dans le final comme sur la dernière vidéo en fin d'étape il y a une grosse chute là le peloton est très 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 large donc nous voilà Nitya Sainte qui nous emmène à la perfection là on va leur demander de tous se prendre leur gel bleu pour qu'ils ne soient pas trop crevés pour l'étape des pavés enfin d'abord pour l'étape de Amiens et après pour l'étape des pavés on voit Gavaria qui se replace là il est parfaitement emmené par des équipiers du coup nous on va se mettre dans sa roue avec Nitya Sainte je sais pas s'il a encore de l'énergie le peloton là il faut quand même regarder s'il n'y a pas de chute non c'est bon on va arriver à 1,5 kilomètre de nous on va lancer un kilomètre à notre sprint toujours rester bien placé ok parfait on est vraiment bien là on a un kilomètre on va lancer notre sprint on va lancer on va essayer de déboîter sur la gauche pour l'instant on fait une travel huitième polas attention et ce sera la victoire de je crois que c'est le maillot vert c'est Gavaria je crois qu'il fait la victoire d'étape bon bah tant mieux à lui nous on fait un top 10 c'est notre objectif de base donc comme je vous l'avais dit c'est la victoire de Fernando Gavaria devant Gros Nevegan et Sagan pour moi c'est les trois meilleurs sprinters du jeu Arnaud Demar qui vient faire une belle quatrième place et Sonicole Brelli même en mauvais pic de forme il a réussi à accrocher le top 5 bon on a fini 7e avec Matouz c'est bien on s'améliore de jour en jour donc il n'y a pas eu de cassure il n'y a pas eu de chute dans le final il y a eu quelques distancés mais c'était ceux qui roulaient et ceux qui étaient dans l'échappé donc pour le maillot à poids bon je vous l'ai dit c'est ce que l'Insee a dit pour le maillot vert on a pris 21 points on grappille des points petit à petit pour le maillot blanc c'est Gavaria non nous on est toujours maillot blanc avec Samoumen par équipe on a fini 15e de l'étape du coup ça ça devrait pas bouger au général et la combativité c'est Queens de l'étape donc au général au général ça change pas le top 10 c'est toujours le même Katovski leader devant Thomas nous on est 7e avec du moulin Nibali à 47 secondes il est déjà loin Nibali pour le maillot à poids ça bouge passe toujours calme Jeanne devant Valgren et Sanchez pour le maillot vert Gavaria qui conforte son avance devant Rano Demar Sagan qui se rapproche donc nous on prend une place avec Malcolm Matthews on est dans le top 5 du maillot vert bon nous on faudrait encore notre but de toute façon c'est d'aller chercher une victoire à l'étape le maillot vert ce sera très compliqué d'aller le chercher vu qu'il y a des sprinters comme Gavaria démarre ou Groenewegen ou Sagan de toute façon la seule chance pour qu'on puisse remporter le maillot vert c'est soit ils arrivent hors délai ou soit faut vraiment qu'on ait un gros pic de forme et c'est ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant ouais donc dégâts de camp elle va baisser de deux places au maillot vert pour le maillot blanc on a toujours 1'16 sur Gogler par équipe on est toujours 5e ça bouge pas et la combativité c'est toujours Eb-Burn prochaine étape entre Dreux et Amiens donc comme vous l'avez vu sur l'étape dans le final dans les 50 derniers kilomètres il y aura énormément de vent le stomp du moulin qui est Michael Matthews qu'il y a Matthews on fera le sprint que s'il est vraiment bien placé et qu'il n'y a pas eu de cassure au niveau de se retrouver pour le sprint intermédiaire et on se retrouve pour le sprint intermédiaire donc une échappée composée à un qui est reparti dans l'échappée Manu Skort-Nielsen le sprinter de chez Astana Lousseline Sanchez il y a Greg van der Waermatt Jérémy Bon bah il n'y aura pas de bordure dans cette première zone de vent, on verra dans la deuxième, la météo s'est calmée donc tout va bien. Du coup nous on va se retrouver dans la prochaine zone de vent avec Tom Dumoulin. Bon bah il n'y aura pas de zone de vent dans cette étape, le vent est absent donc nous c'est bien pour Tom Dumoulin et le classement général. Du coup nous on va se retrouver avec Michael Matthews dans les derniers kilomètres de l'étape. Et on arrive au 10 derniers kilomètres de l'étape, donc on est un peu mal placé mais bon on va remonter tranquillement. On est à côté de notre maillot blanc avec Samouman donc ça c'est bien. Donc nous on va essayer de faire une bonne place, on va essayer de faire comme la dernière étape. On va essayer de quand même bien se replacer parce que s'il y a une chute, on sera dedans. Donc on nous indique qu'il y aura vraiment pas mal de virages en fin d'étape. Du coup c'est peut-être là que les chutes vont se provoquer. Moi j'espère pas que je serai pris dedans avec Tom Dumoulin. Je lui fais confiance. Donc l'échappée il y a toujours 34 secondes. Donc ça va être vraiment très très serré entre l'échappée et le peloton. Avec Sylvia Hamo s'est fait lâcher. Assez étrange. C'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a une chute ? Non il n'y a pas eu de chute. Tout va bien dans le peloton pour l'instant. On s'est bien replacé, on est dans la route Kittel. Donc c'est comme d'habitude, c'est Gronewegan, Sagan et Gaviria qui font le... Leur équipier font le tempo. Donc ouais, il y a eu un gars de... Il y a eu un gars dans l'échappée qui s'est relevé. Je ne me rappelle plus qui c'est. Il me semble que c'est... Non, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus qui c'est. En tout cas, il y a encore 30 secondes. Du coup, non, on va quand même rouler. Parce que là, ça peut aller au bout. Ça peut aller au bout. Donc nous, on va essayer de rouler un peu avec Arndt. Bernal s'est fait lâcher. Pour le maillot blanc, c'est... Bon là, c'est tout bon pour nous, ça, avec Samwoman. Egan Bernal qui s'est fait lâcher. Donc nous, il faut quand même faire très attention aux chutes. On va bien aller se replacer. On est très très bien placés. Là, j'espère qu'on va faire un bon petit sprint. Donc on va demander à nos gars, comme d'habitude, d'aller prendre leur gel. Du coup, il n'y a pas d'inquiétude. On sera bien là pour l'étape des pavés. On n'aura aucune difficulté. On est très très bien. Notre énergie est très bonne. Du coup, c'est bien. Donc le peloton, là, il y a... Ouais, ça commence un peu à lâcher. C'est peut-être les efforts. On est déjà dans la première semaine de course. On a fini la première semaine de course. Donc, voilà. Nous, on est à 1,5 km. Il y a un gars qui est en tête. Ouais, à mon avis, ça va être une victoire dans l'échappée. Du coup, nous, on va lancer notre sprint. On va lancer pour essayer d'aller faire une bonne place. On est bien, là. Ah, il y a Gaviria qui me déboîte. On va continuer. On est très très bien, là. On est très 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 bien. Ouais, on va encore faire un top 10. Encore un top 10 avec Michael Matthews. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien. Même si nous, il nous manque le Graal. La victoire à l'étape. Mais c'est cool, quand même. Et c'est la victoire dans l'échappée de Greg Vandava en mat. Le rouleur belge de la BMC qui remporte cette étape devant Luce Leon Sanchez et Gaviria. Gaviria est bien là pour le maillot vert. On ne va pas l'oublier. Cole Brayling, encore, qui fait un top 5. Une quatrième place, tout comme Desmar. Encore un top 5. Nous, on finit encore à la septième place. Mais c'est bien. On prend des points pour le maillot vert. C'est bien. Il y a Degan Köln qui a fini huitième. Et très belle dixième place de Oliver Nessen. Gros 9 égale, un peu décevant, neuvième. Du coup, pour le maillot à poids de l'étape, c'était Greg Vandava en mat qui avait pris les deux points. Nous, pour le maillot vert, on a encore pris 21 points. Comme la dernière étape. Donc, c'est bien. Si on prend 21 points, 21 points, on avance bien. Pour le maillot des jeunes de l'étape, c'est Gaviria. Nous, on finit 16e avec Oumann. Du coup, on conserve quand même notre maillot blanc. Par équipe, on finit. On est dernier, simplement. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est passé. Et la combativité de l'étape, c'est Greg Vandava en mat. Du coup, au général, c'est Greg Vandava en mat qui prend 4 places. Il est 4e général. Il est au pied du podium à 31 secondes. Du coup, nous, on a perdu une place avec Tom Dumoulin. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne me fais pas trop de soucis. Il va falloir bien l'entourer pour l'étape des pavés. On sera déjà bien placé pour le maillot jaune. Du coup, pour le maillot à poids, c'est toujours Calme Jeanne et Valgraine 2e. Ça ne bouge pas pour le maillot vert. On prend encore une place. On augmente petit à petit. On est 4e. Bon, bien sûr, Gaviria, Démar et Grosnevegan sont des sprinters plus forts que nous. Mais on a pris une place. C'est Sagan qui a perdu 2 places. Vu qu'il n'était pas là lors du sprint. Il a dû être pris dans une cassure. Du coup, Mathius 4e, ça, c'est cool. Le maillot blanc, on a toujours une 16. Ça ne bouge pas. Nevant Gogol et Soler. Par équipe, on est toujours 5e. Et la combativité, ça change chez Chavanel. Du coup, on va se retrouver pour l'étape des pavés entre Ara et Roubaix. Donc nous, on va envoyer une personne à échapper. C'est tout autre que Michael Mathius. Vu que je me suis dit qu'il n'avait aucune chance de passer dans les pavés, autant qu'on le fasse prendre l'échappé du jour pour essayer d'aller chercher les 20 points. Donc on va faire ça. Du coup, on va se retrouver au sprint intermédiaire avec Michael Mathius. Et on arrive à 4 km du sprint intermédiaire. Donc on a réussi à prendre l'échappé. Une énorme échappée. De base, on était 25 de l'échappé. Il y a un gars qui a été distancé. Donc logiquement, on va aller prendre les points. Donc là, on va aller sur un secteur pavé. Thio, Assoir et Rosière. 2400 mètres. Un secteur 4 étoiles. Donc c'est un très très gros secteur. Donc nous, voilà, vu qu'on n'est pas... On va devoir un peu attaquer. Mais bon, on a encore notre gel bleu et gel rouge. Donc de toute façon, le sprint intermédiaire interviendra juste après ce secteur pavé. Donc on va essayer de bien se placer pour pouvoir aller prendre les points. Logiquement, logiquement, on va prendre les points. On va prendre un peu de notre gel bleu. En tout cas, dans le peloton, il n'y a aucun à distancer. Donc il y a tous nos coureurs. Donc ça, c'est cool. Là, on va arriver au sprint intermédiaire. On va essayer d'aller prendre un max de points. Un max. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Ouais, on va même pas prendre... On va prendre 9 points. Bon, c'est toujours 9 points de prix par rapport aux autres. Donc nous, on va rester dans l'échappée. Mais à partir de maintenant, je vais prendre le contrôle de Tom Dumoulin. Et on arrive à un secteur 4 étoiles de Oshii à Bercé. 1700 mètres. Donc c'est un secteur 4 étoiles. Et nous, ça commence déjà à craquer. Nous, comme prévu, on est un peu fatigué avec Tom Dumoulin. On va essayer d'aller limiter la casse. Pour l'instant, on est en coup de groupe. Il y a pas mal d'années au courant qui se sont fait lâcher. Notamment le maillot blanc. Donc, Marc Cavendish qui est en difficulté. Rigoberto Uran aussi que je vois. Mal à l'aise. Lambda. Lambda qui est en défaillance. Donc nous, on va essayer de gérer. Logiquement, on devrait reprendre du temps sur à peu près tout le monde. Alors là, aujourd'hui. Donc nous, on va directement donner les gels. Il faut qu'on aille absolument donner les gels. Parce que je veux pas être tout seul. C'est le problème, c'est que si je suis tout seul, je vais jamais réussir à tenir toute l'étape. Parce qu'il reste encore 50 kilomètres. Bon, nous, on a toujours Michael Matthews dans le premier groupe. Donc ça, c'est cool. Nous, on est toujours dans le peloton. Donc ça, c'est bien. Boku Molema qui est un peu... Il se dandine pas mal. Donc nous, on a réussi à passer. On a réussi à passer. On va aller redemander à Carl Anderson d'aller nous protéger. Et on arrive dans le dernier secteur pavé. Donc là, on est bien placé. Donc nous, il y a toujours Matthews devant. Il va essayer d'aller, pourquoi pas, emporter une victoire. Même si on sait qu'il y a Sagan. Ça, on peut toujours y croire. Donc ça, ça paraît bien. 4 kilomètres de l'arrivée. Il va falloir bientôt que je passe sur lui. On va même y aller de suite. On va partir sur Matthews. Il a encore de l'énergie. Et il est très très bien. Donc on va dire à Dumoulin d'aller à 70. 70 aussi pour... On fait une superbe étape. Dumoulin, on va reprendre énormément de temps. Donc nous, là, on est pas mal. On est bien placé. On voit le... Le petit stade de foot, là, qu'ils ont bien fait. On arrive à Roubaix. On voit les petites maisons du Nord. On est à 3 kilomètres, là. On est bien. On est très bien. C'est Nassen qui roule, là, actuellement. On aura fait une superbe étape. On aura bien fait de mettre Matthews devant. Ah, Thomas qui prend la tête du général. Comme en vrai, peut-être. Donc nous, là, on est bien, là. On s'économise un max. Et là, on va donner toutes nos forces. Parce que je croyais, il me semble qu'il n'y a pas Sagan. Non, il n'y a pas Sagan. Donc on va y aller. On va aller sprinter. Est-ce qu'il va y avoir la première victoire ? Eh oui, je le sens bien. La première victoire d'étape, peut-être. Eh oui, ça va être la première victoire d'étape pour nous. Et c'est fait. La première victoire d'étape pour nous. Avec la Sunweb. Ça fait hyper plaisir. À Roubaix, en plus. On va repartir sur Tom Dumoulin, quand même. Mais quelle victoire. Quelle victoire qu'on a fait. C'est beau. C'est magnifique. On a fait une énorme étape. On ne peut pas dire le contraire. Et on va même reprendre du temps sur presque tous les favoris. À part Thomas, avec Tom Dumoulin. Donc là, une très très belle journée. On peut dire merci à Roubaix. Ça nous aura apporté chance. On voit notre équipier là-bas au loin. On est à côté de Christophe Laporte. On va finir logiquement. On pourra limite finir dans le groupe là-bas. On va essayer. Ça m'étonnerait. En tout cas, on aura fait une superbe étape. On finit avec un peu plus de 3 minutes sur le peloton. Roglic qui est déjà arrivé. Donc là aussi, on va perdre du temps sur Roglic. Donc voilà. C'est la victoire de Michael Matthews. Notre première victoire à l'étape. Donc nous, avec Tom Dumoulin, on aura fini avec 4 minutes 38. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On a pris du temps sur des favoris. Donc pour le maillot vert, on a marqué 59 points. C'est énorme. On a pris... Sur Sagan, par exemple. On a pris 59 points. En fait, on a pris 59 points sur tous les sprinters. Du coup, on va faire un rapproché énorme au maillot vert. En équipe, on est 10ème de l'étape. Et la combativité, c'est nous. Du coup, on a la victoire à l'étape plus la combativité. C'est pas mal. Du coup, au général, ça va énormément bouger. Parce que c'est Mickaël Valgren qui prend le maillot jaune. C'est même pas Thomas. Donc c'est Valgren devant Thomas et Nassen 3ème. Nous, on est 13ème avec Tom Dumoulin. Mais on est dans... On est dans le temps des... Des leaders. Du coup, nous, normalement, avec Michael Matthews... Bon, nous, ça, on s'en fout un peu. C'est plus le maillot vert qui compte avec Matthews. Du coup, toujours Calme Jeanne, le meilleur grimpeur. Et nous, on monte à la deuxième marche du classement du maillot vert. Et oui, on a dépassé Desmar et Grenoble Gun. On revient à 50. À peu près 50 points de Gaviria. Donc ça, c'est énorme. On est à 166 points. Pour le maillot blanc, c'est Tiche Bonnatt. On a perdu notre maillot, malheureusement. Mais on devrait le récupérer logiquement dans la montagne. Si on prend les bonnes échappées. Niveau équipe, on a pris une place. On est 4ème. Et la combativité, c'est Chavanel. Du coup, niveau énergie, pour aborder la montagne, on sera tous bien. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera 3 étapes de montagne. Ce sera l'étape... Il y aura une étape Annecy, le Grand Bornand. 71 km avec les routes étroites et le chemin de terre. Il y aura Albertville-la-Rosière avec plein de col. Ça va être bien, 109 km. Avec des descentes dangereuses et tout ça. Donc, il faudra voir avec Tom Dumoulin. Et pour finir, l'étape de l'Alpe d'Huez. Vraiment, pour une très très grosse prochaine vidéo. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus à la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez-moi sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine avec la Sunweb. Allez, portez-vous bien. Salut, ciao, ciao.